salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh donc on bade maquemonna les méthodes d'il budget de vente en chou en challah le budget des approvisionnements donc la gestion des approvisionnements concerne deux services dans l'entreprise qui est le service magasin et le service achat donc au service magasin s'organise la gestion de stock donc la gestion des approvisionnements d'il y a l'entreprise qui est le service magasin ou qui est le service d'achat donc le service magasin qui gère tout ce qui est lié à l'extérieur s'organise la gestion des stocks en particulier l'ordre de réquisition d'achat lorsque le stock critique d'un article est atteint donc le service d'achat est chargé à la sélection des fournisseurs la passation des commandes et la gestion des livraisons donc la gestion budgétaire des approvisionnements s'organise en deux itales les deux services sont complémentaires et interdépendants donc la gestion des approvisionnements la gestion des stocks ou qui est le service d'achat le service magasin qui est la sélection des fournisseurs donc nous avons l'entreprise et les matières premières de l'achat ou la passation des commandes qui est le service magasin et la gestion des livraisons donc la gestion budgétaire des approvisionnements s'organise en deux étapes la gestion budgétaire des approvisionnements s'organise en deux étapes la phase de prévision des approvisionnements la prévision et l'estimation des approvisionnements il est nécessaire compte tenu des modes de gestion de stock retenu par l'entreprise la phase d'année est la phase de valorisation qui conduit à l'élaboration du budget donc la gestion des stocks consiste essentiellement à éviter un rupture de stock donc pourquoi nous avons l'entreprise pour éviter la rupture donc ce n'est la rupture du stock c'est qu'il y a la rupture du stock ou bien un surstockage donc il doit conduire l'entreprise a déterminé le nombre de commandes dans l'année donc nous allons voir avec l'objectif et nous allons ajouter le nombre de commandes de l'entreprise par l'année et nous allons fixer le calendrier dans les commandes et le livraison donc la calendrier à l'année où nous allons passer ces commandes donc nous allons voir l'année dernière la catégorie du coup engendrée par l'estock donc l'estock du stock dans le magasin comment est-ce qu'il y a tout ce qui est-ce qu'il y a tout ce qui est-ce qu'il y a tout donc lorsqu'il y a tout ce qui est au ключ donc une fois qu'il y a tout ce qui est, la catégorie du coup du reprise du commandes il va faire verser la commandes qui permet de rouser un peu de quitter un coup en frecuencia ou un час un pas du cou Donc plus le nombre de commandes est élevé, plus les charges sont importantes Donc les commandes sont liées à la position du stock Par exemple, si on stockait les marchandises, on stockait les dépôts ou les magasins Donc les loyers, les assurances, le gardiennage Donc cela s'exprime comme un taux annuel de position appliqué sur la valeur des stocks moyens Donc le coût lié à la position du stock, soit le loyer, soit les assurances, soit le gardiennage C'est-à-dire que ce qui concerne le coût du stockage Il s'exprime comme un taux annuel de position Donc il s'appelle le taux de position du stock, ou bien le coût de position du stock qui compte le pourcentage Donc le coût lié à l'insuffisance du stock Il s'agit de l'ensemble des frais résultants pour l'entreprise dans manque de disponibilité dans l'article C'est-à-dire que l'entreprise a misé le stock Il s'agit d'un coût lié à l'insuffisance du stock L'ensemble de ces éléments Forment le coût de pénurie C'est-à-dire que le coût de pénurie Ou bien le coût de rupture Qui est en fonction du nombre de rupture et le plus souvent des temps Donc un seul modèle de gestion du stock La gestion optimale du stock suppose que soient connues les cadences d'approvisionnement Les délais de livraison et le niveau de sécurité pour limiter les risques de rupture du stock Les modèles de gestion du stock s'appuient tout sur un raisonnement qu'on ait selon nos deux modèles de Wilson C'est un modèle de gestion du stock Le premier est le stock actif Le stock actif C'est la quantité de produits qui entre en stock à chaque livraison et qui est consommée Il est aussi appelé quantité économique Le stock actif est le stock actif qui est consommée directement Le stock actif est le stock actif 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 C'est la quantité de consommation par exemple 1400 ou 1600 c'est ce qu'on va avoir à la consommation c'est d'augmenter la consommation de la consommation première et par exemple l'entreprise va s'appuyer la part qui va s'appuyer de stock ou bien faire face à un allongement de délit de livraison c'est-à-dire de livraison par exemple le fournisseur le fournisseur des cappes de films et puis de stock en fonction de stock c'est-à-dire le stock de sécurité doit être très important donc le stock de sécurité n'a pas de compítulo pas d'âme à l'robation c'est-à-dire qu'il est-à-dire qu'il est C'est très important que le stock de sécurité est très élevé Il va augmenter le coût de stockage Il va augmenter beaucoup de ces coûts Le stock est le stock de réapprovision Si le niveau du stock est entré dans le déclenchement de la commande Il inclut le stock de sécurité si il existe Il s'appelle aussi stock alert, stock critique ou point de commande Le stock de réapprovisionnement est le niveau du stock qui permet l'entreprise à déclencher la commande Par exemple, il y a un stock de réapprovisionnement qui sert à 400 articles par 400 produits C'est-à-dire que l'entreprise qui permet l'entreprise à déclencher la commande Donc le stock de réapprovisionnement est le stock qui permet l'entreprise à déclencher la commande Il se calcule différemment selon la durée de livraison Donc il s'appelle la durée de livraison Le premier cas est que vous avez le déplaît de l'entreprise während du délit de consommation Le stockconfigurant est le stock de réapprovisionnement et consommation par jour x le dépla​ Le stock de sécurité Il s'appelle la consommation en cours Deuxièmment Le stockconfigurant est réduite Il se rappelle le délaiheate de consommation Un stock de réapprovisionnement qui t'accepte la consommation par jour fois le délai de livraison, c'est un stock de sécurité Un exemple, soit un stock actif mensuel de 300 produits, un stock de sécurité de 50 produits Quel est le stock de réapprovisionnement selon que le délai de livraison est de 10 jours et de 35 jours C'est un stock de réapprovisionnement selon que le délai de livraison est de 10 jours et de 35 jours Le stock actif est de 300 produits et le stock actif est de 1.2% mensuel Le délai de livraison est de 30 jours et le stock de sécurité est de 50 produits Le délai de livraison est de 10 jours Le délai de livraison est inférieur au délai de consommation qui est de 30 jours La consommation par jour, c'est un stock de réapprovisionnement selon que le délai de livraison est de 30 jours C'est un stock de réapprovisionnement selon que le délai de livraison est de 10 jours Le délai de livraison est de 35 jours Le délai de livraison est de 30 jours Le délai de livraison est de 30 jours C'est un stock de réapprovisionnement selon que le délai de livraison est de 30 jours Le stock actif est de 300 articles Le délai de livraison est de 100 produits C'est un stock de réapprovisionnement selon que le délai de livraison est de 30 jours 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 Il s'agit donc de déterminer les objectifs De déterminer la quantité économique qui minimise le coût de gestion du stock afin de permettre l'automatisation des procédures de réapprovisionnement Le modèles peut être schématisé comme celui-ci Le délai de livraison est de 30 jours Le délai de livraison est de 30 jours qui permet de minimiser le coût de gestion d'un stock Donc, au niveau de gestion, l'objectif est de minimiser le coût de gestion d'un stock qui permet de minimiser le coût de gestion d'un stock Les hypothèses que nous avons sont de la vente et la consommation régulière Ce qui est une entreprise qui est très forte C'est une entreprise qui est très forte La ducalité des fournisseurs et l'inusité des tarifs du fournisseur L'entreprise qui est un fournisseur C'est une entreprise qui est une entreprise qui est une entreprise C'est une entreprise qui est une entreprise C'est la consommation annuelle en quantité C'est une entreprise qui est une entreprise qui est la coût de gestion d'un stock C'est une entreprise qui est une entreprise qui est une entreprise P, c'est le coût d'un article stocké ou le prix d'achat d'un article stocké Les inconnus qui nous expliquons aujourd'hui dans le module de gestion du stock sont la quantité économique et N, c'est le nombre de commandes, c'est la consommation annuelle sur la quantité économique Donc, en tant que les relations, c'est la quantité économique, c'est le nombre de commandes, c'est le coût d'obtention d'un commande P, c'est le coût d'un article stocké, c'est le coût d'un article stocké, c'est le coût d'un article stocké En tant quepson et K, c'est le coût de gestion du stock, c'est le coût d' helemanus, c'est le croupe logique de configuration Donc, ce sont les points pour les exercices notamment dans le module de gestion du stock donc je fais un exercice d'application une entreprise prévoit une consommation annuelle à l'achat de la faute mille miens donc consommation annuelle à l'achat de la faute mille d'un produit le coût de position de stock est valué à l'achat de la faute mille miens passer une commande coûte 20$ et le coût d'obtention d'une commande le prêt unitaire d'achat du produit ou achat de la faute mille miens donc déterminer les différents paramètres de gestion de stock la première chose on va voir ces paramètres on va changer les paramètres donc C est la faute mille miens la consommation est la faute mille miens P est la faute mille miens c'est le prix d'achat du produit qui est la faute mille miens F est le coût de position du stock F est le coût d'obtention d'une commande le coût d'obtention d'une commande c'est le coût d'obtention 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 c'est le coût d'obtention 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 union que 12 commandes donc que la roche union que 12 entreprises comment c'est le temps qui sépare de commande qu'à le coût de gestion d'octobre le gère d elle juge ça change la faute de lumière fâche à la fée chérie c'est mieux filmier lia comme c'est bien aussi mieux mais je vois un autre exercice pour l'année n la consommation prévisionnel mensuel de la matière première m est établi comme suite donc attendre le mois janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre on a maintenant attendre les comptes les quantités d'élémentaires pro première chaque mois sachant que le prix d'achat unitaire de m ou à la chadrame le stock actif mensuel de m md unité le coût de passation d'une commande remise le taux de possession de stock représente à chaque lumière du stock moyen et le délai de livraison 20 jours le délai de consommation un mois année 30 jours le stock de sécurité qui servit miti unité le mot l'homme n'a indéterminé la quantité économique et la cadence optimale des approvisionnements ce elle tient et déduire le coût de gestion d'octobre ce elle tel calcule le stock de guère pointer samples donc pour une së bali au indé que la connaissance de le bébé auum ne l'homme n'est pas si j' darkest à qualsaine unienne donc . . . . . . C'est 10% qui est de 0.1 La quantité économique C'est 1.1 C'est 1.1 Donc, c'est 6.112 C'est 1.1 La quantité économique C'est 1.1 C'est 1.1 6.1 C'est 1.1 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 Quoi est 1.1 C'est 1.1 C'est 1.1 C'est 1.2 C'est 1.1 C'est 1.1 La quantité économique C'est 1.1 Le quai Veteran C'est 1.2 Le délai de commande qui est de l'année en 2020 Nous allons donc calculer le stock d'urreia de provision Nous allons donc en considérer le délai de l'évaluation et le délai de consommation Le délai de révision 20 jours et le délai de consommation 30 jours Donc le délai de consommation est plus grand que le délai de l'évaluation Le délai de l'évaluation 20 jours est inférieur au délai de consommation Nous allons donc calculer le stock d'urreia de provision qui est de la consommation par jour Le délai de l'évaluation est le stock de sécurité Consommation par jour, nous avons donc déjà 300 produits Donc 300 articles, il y a 30, il y a 10, il y a 10 produits par jour Nous allons donc en considérer le délai de l'évaluation Le délai de l'évaluation est inférieur au délai de consommation 400 produits Donc chaque fois que le stock atteint 400 produits, l'entreprise déclenchera un commande Donc nous allons donc remercier cette partie Et nous allons donc remercier le chapitre de l'évaluation Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh Sous-titrage Société Radio-Canada